bonjour à tous bienvenue sur ce tutoriel où nous allons voir ensemble le montage d'une vidéo sur le logiciel filmora dans sa version 13 je vous détaillerai les étapes pas à pas donc ça s'adresse parfaitement aux débutants même si vous n'avez jamais fait de montage vidéo avant ça va être l'occasion de découvrir tout cela ensemble pour commencer nous allons créer un projet ouvrant le logiciel filmora vous tomber sur normalement cette interface et vous avez la possibilité de créer un projet à partir de celle ci on va commencer déjà par le format de l'image qu'on va vouloir obtenir pour le montage donc vous avez différents formats le 16 9e qui est le format qu'on va utiliser plus communément et si vous voulez travailler sur des formats mobiles ou y compris pour publier sur des réseaux sociaux vous avez donc aussi format verticaux format carré etc qui peuvent être utilisés pour cela on va rester sur le format large et on va directement créer notre nouveau projet pour la suite on va importer différents médias donc ça bien sûr tout va dépendre de ce que vous avez en amont que ce soit en prise de son son enregistrement vidéo peu importe ou même des images on va pouvoir faire un montage avec différents médias images son vidéo et ensuite on ajoutera différents effets via les fonctionnalités que propose le logiciel donc moi je vais importer déjà quelques éléments que j'ai ici voilà donc on a une vidéo on a un son enfin on a même deux sont donc un qui fait cinq heures on voyait qui s'est importé très rapidement et on va pouvoir comme ça attaquer le montage et voir en tout cas comment ça se présente au niveau de l'interface déjà pour commencer au niveau de l'interface on va retrouver donc la partie médias niveau de la bibliothèque ici avec différents menus ici on va retrouver tout le menu de navigation principal on va dire permet d'accéder finalement aux fonctionnalités premières du logiciel on a ensuite la fenêtre de prévisualisation donc l'aperçu au niveau de la vidéo ici une fenêtre de latéral de propriété qui va généralement être dynamique et s'afficher en fonction des éléments sur lesquels vous cliquez avec lesquels vous interagissez en bas on va retrouver la ligne temporelle qui permet de placer en fait différentes différents médias pour former donc nos pistes sont nos pistes vidéos etc on va pouvoir comme ça modifier et éditer faire le montage finalement dans toute cette partie on y va donc maintenant qu'on a ajouté nos médias on va ajouter cet élément ici vous voyez je fais un glisser déposer je l'ajoute ici sur une piste vidéo et on va retrouver ce dernier si vous aviez plusieurs médias on peut bien évidemment en intégrer plusieurs et c'est le média qui est finalement sur la piste plus supérieure ici qui sera prioritaire qui viendra s'afficher par dessus les autres et ainsi de suite donc non on n'a qu'un seul donc on va rester sur quelque chose de relativement simple on voit que sur la ligne temporelle via cette petite ce curseur voyez qu'on a possibilité de vérifier donc le suivi au niveau de la lecture finalement de la vidéo on a aussi possibilité avec la flèche de pouvoir allonger donc zoomer ou dézoomer ici au niveau de la règle donc la graduation notamment d'avoir le début et la fin de vos médias de regarder un petit peu ce que cela donne sinon vous avez bien sûr les boutons de zoom et dézoom ici également donc on a possibilité d'avoir notre élément ici on peut le placer bien sûr sur la ligne temporelle en déplaçant la souris donc selon la position au niveau du temps où vous voulez le positionner sachant que tout commence par ici on peut donc le faire retarder par la suite comme vous avez dit voilà on peut passer sur une autre piste ici on va pas spécialement avoir besoin de la deuxième et comme ça on va pouvoir placer l'élément que l'on veut si vous voulez faire des coupures donc faire un montage déjà du fichier média qu'on a on peut parfaitement on a des raccourcis par rapport à ça vous voyez qu'on a ici une petite barre d'outils qui va généralement être disponible en fonction de ce que nous avons comme élément là par exemple je n'ai rien sélectionné donc on a une barre d'outils par défaut je clique ici sur mon élément on retrouve effectivement les propriétés dont vous avez parlé et nous avons par contre d'autres éléments éventuellement pour couper recadrer ajouter du texte etc on va regarder de toute façon un petit peu tout ça pour couper puisque c'est finalement l'élément qu'on va réutiliser plus souvent vous pouvez utiliser directement à partir du curseur si par exemple je veux séparer la piste en deux ici je me place à l'endroit voulu je clique simplement ici et hop nous avons donc deux fichiers séparés deux en tout cas pistes séparées pour me la mettre par dessus et on peut comme ça va finalement enlever les parties qui ne nous intéresse pas ou simplement et bien faire donc un montage bien spécifique des découpes changer de pistes et c'est à cet moment si je veux revenir en arrière le raccourci universel incontrôle z fonctionne et permet de revenir dans les actions avant sinon vous retrouvez ça raccourci directement ici voilà grossièrement pour les différentes parties donc nous on va pas forcément tout garder on va le mettre au début ici ça je vais faire pas forcément la carte et voilà on va juste faire et celle ci on va remettre ça sur la seule piste vidéo qui nous reste et on va voir pour enlever d'une partie donc on verra peut-être là elle sera à ce qu'à la fin on a une autre partie que je vais enlever je vais garder le passage en là où ça se passe dans l'eau vous voyez qu'on peut régler parfaitement ce qui mène a fait une privée prévisualisation au moins d'avoir une configuration qui est très modeste qui galérerait normalement vous avez un bon un bon aperçu en temps réel au fur et à mesure où vous défilé comme ça sur la frise de temps par exemple à couper ici hop ça je peux dire cette partie je n'en veux pas je la supprime avec mon clavier et nous gardons ça que la partie qui nous intéresse pour la piste son ce que je n'ai pas de piste son si je fais la lecture du fichier directement ici depuis le lecteur voyez que pas de son qui est produit donc pas de son sur cette vidéo où j'ai un son qui est là peu le prévisualisé ici normalement vous allez l'entendre légèrement façon je vous ferais écouter le rendu bien sûr final à la fin donc on va l'ajouter par la suite on le mettra sur une autre piste ici par exemple pareil on peut le découper on peut le faire commencer autrement on peut appliquer différents effets on va voir un peu ce qu'on fait en tout cas pour la suite moi déjà j'ai réussi au niveau de ces parties et là nous avons quelques bruits quelques bruits de baleine qu'on va pouvoir aussi ajouter sur une autre piste son une cette fois-ci nous en avons deux comme ça jean pour nommer les pistes musique la remettre baleine pour la piste vidéo avec éventuellement ce très horizontal aussi qui peut permettre de gérer le volume mais pour moi on va pas faire de réglages en particulier là dessus donc on a vu au niveau de la nuit temporaire ce qui pouvait être fait rapidement voyons niveau de ce qui peut être placé c'est donc moi bien sûr pour le rendu final que je vous montrerai en fin de vidéo je ferai un petit découpage et c'est un peu propre on fera ça bien histoire pas faire ça sur un petit extrait vidéo mais de faire ça vraiment sur une vidéo complète que vous voyez un rendu final et on peut donc faire des coupures par rapport à ça ce qui est intéressant aussi au niveau des plans qu'on a ici c'est par rapport aux paramètres que nous avons c'est à dire que si j'affiche celui ci alors je vais pour le moment mettre en sourdine les deux pistes audio je passe ma piste vidéo ou un petit peu ce que ça donne voilà on voit un petit peu les plans qui a particulier on va pouvoir faire quelques transformations c'est à dire que nous avons différentes parties ici oui les différentes options quand je clique bien sûr je sélectionne la piste et on va pouvoir notamment changer donc si au niveau de la transformation de ce plan pour faire et bien des modifications donc soit au niveau de la position même si là ça n'a pas d'intérêt comme si ctrl z je reviens en arrière on peut bien sûr faire au niveau de la mise à l'échelle si on veut zoomer des zooms etc on parait utiliser ce bouton là pour venir en arrière aussi remettre les les paramètres par défaut échanger d'autres choses des symétries des rotations bref on peut faire comme ça différentes modifications si on veut y compris appliquer un masque donc ça les masques si vous ne savez pas comment ça fonctionne ça va permettre en fait de masquer une partie de l'image et pourquoi pas va appliquer autre chose c'est à dire que si je viens appliquer ensuite un autre format un autre chez vidéo et bien cette partie n'est pas noire mais elle est transparente d'accord donc il ya que cette partie de la vidéo qui sera visible celle ci est transparente donc si je place un élément vidéo en dessous évidemment ça viendra se superposer on utilise pas mal ce genre d'opérations là aussi quand on va faire quelques modifications pour les yeux on verra notamment ce qu'on peut ajouter si par exemple on va ajouter des feux des d'autres médias puisque là je travaille principalement avec de la vidéo et du son si vous voulez travailler également avec des images on peut bien sur importer nos propres médias ça y'a pas de souci et vous pouvez aussi passer par la création d'image donc si on veut directement en fait ajouter des images au niveau de l'ensemble de ce que nous avons on pourrait parfaitement ajouter ça donc on regardera un petit peu au niveau des au niveau des médias ce qu'on peut faire sachant que j'avais aussi d'ailleurs montré dans une autre vidéo qu'on a différentes fonctionnalités qui utilisent l'intelligence artificielle que vous allez pouvoir utiliser aussi dans le film en haut alors au niveau du montage parce qu'on a différents paramètres de plan finalement on a vu pour le déplacement de pistes donc on va faire quelques petites coupures je vais quand même faire quelques coupures pour montrer au niveau de ce qu'on veut faire aussi au niveau du son parce que vous voyez par exemple j'ai une partie bon ça que le fichier soit beaucoup plus lancé normal il fait cinq heures c'était c'est un grand grand fichier audio mais celui-là en revanche on voit qu'il fait cette partie là donc on doit pouvoir par exemple couper certaines parties juste mettre celui-ci on est déjà un aperçu donc par exemple je vais recouper ici vous remarquez que sur cette partie voilà on avait un petit parti ici qui était finalement sur un même plan de caméra voilà on est sur un même plan ici et bien on peut faire aussi des transformations je peux très bien utiliser des images clés c'est à dire de me positionner à l'endroit où je veux d'appliquer alors on sélectionne bien sûr la bonne piste un réglage que je veux je ne sais pas forcément lequel on peut laisser même tel quel je vais cliquer sur cette petite icône vous voyez que ça va ensuite sauvegarder enfin indiquer en tout cas en vert que ça mémorisait ces informations ça vous le met également sur la piste ici et ensuite je peux aller un petit peu plus loin sur ma vidéo alors je vais peut-être zoomer un peu alors c'est plus facile comme ça d'être plus précis bien sûr n'hésitez pas à agrandir la frise pour être plus précis au niveau du réglage là d'avoir le plan qu'on veut donc par exemple jusqu'ici et là on peut zoomer donc c'est à dire que je vais agrandir cette partie et que ça passe en vert également dire par exemple que je veux ce plan final on pourrait même pourquoi pas changer la position mais je ne l'ai pas forcément enregistré avant et à partir de là on a un changement qui a été fait et que là on a un zoom qui se fait entre le point de départ et le point d'arrivée par rapport à ce qu'on a appliqué ici donc je vais repasser sans le son mais juste pour qu'on voie à l'image en tout cas ce que ça donne donc là le plan normal et là hop on a le zoom qui commence à se faire qui n'est pas sur la vidéo originale je rappelle c'est le zoom que nous venons de faire directement au niveau du logiciel voilà donc un agrandissement comme ça on peut faire de la redimension au niveau de l'animation et après on reste sur ce plan et bien sûr ça reste zoomé tel quel donc bien sûr après il faudrait redézoomer si on veut obtenir le plan de départ donc on peut faire ce genre de modification aussi si on veut faire comme ça des changements voilà on va revenir sur le plan de tout à l'heure hop voilà ça c'était le plan original vous voyez qu'il n'y a pas du tout de zoom simplement cet élément là avant de passer sur un autre plan donc on a différents changements qui sont faits ici ce que je vais garder parce que finalement au niveau du son on n'a pas grand chose on va remettre ce son ici on va faire en sorte qu'il démarre en fondu ça c'est bon par contre vous voyez qu'à la fin on n'a pas forcément le son comme on veut donc on va l'arrêter ici on a un système d'aimants c'est à dire que si vous voulez le remettre par exemple au même niveau que la vidéo vous voyez qu'il va y avoir une sorte d'aimants en fait qui va arrêter exactement au même repère et vous vous forcez d'aller un peu plus loin si vous voulez mais sinon voilà on peut automatiquement donc s'arrêter au bon endroit et après pareil pourquoi pas appliquer d'autres effets donc on va faire un clic sur la piste audio cette fois ci on peut donc accéder à différents réglages et nous ce qui va être intéressant c'est de faire un fondu en sortie et là vous remarquez un petit peu l'effet sur la piste vous voyez pour indiquer que le son baisse déjà à partir de là donc on va le faire vraiment doucement et là si on écoute je vais mettre plutôt là voilà on a le son en sortie parfait au niveau de ce réglage et pour celui ci alors par contre on va dézoomer parce que là on a vraiment très grand fichier je parie rétrécis au maximum on va revenir ici parce que 5 heures de son et voilà comme ça plus confortable en tout cas pour travailler et pareil on va faire un petit fondu en sortie c'est pas une coupure agressive en tout cas au niveau du son normalement sur mais tout ensemble on fera peut-être réglé un peu moins fort par contre mettre légèrement moins fort un peu ce que ça nous donne au rendu donc là évidemment il s'agit de régler un petit peu au niveau du son pour vérifier avec le vu mettre ici mais dès que ça sature et de régler donc devant un petit peu les pics de son vous avez de faire ensemble donc au niveau de la partie principale que ça ne sature pas que ça n'est pas dans le rouge donc là on n'a même pas les moins six un décibel donc on est bien voilà ok ça on voit un petit peu le rendu que cela nous donne donc vous voyez on peut véritablement accéder à beaucoup de paramètres ce soit au niveau des vidéos au niveau de l'audio donc là on a fait quelques modifications de paramètres de ça on pourrait modifier la hauteur si vous voulez par exemple un son plus aigu plus grave pas besoin de passer par un logiciel tiers vous pouvez directement accéder à ça depuis les paramètres ici au niveau de Filmora vous supprimez du bruit, supprimez des bruits de fond, des éléments parasites pareil donc on a totalement accès à ce genre de modifications également ici y compris pour la vitesse d'ailleurs on va passer dans les vitesses soit pour des vidéos ou du son mais bien sûr si vous voulez créer des ralentis il faudra que vous ayez bien sûr beaucoup plus d'images par seconde sur votre fichier vidéo d'origine donc sur du 60 fps vous pourrez vous permettre davantage de ralentis que sur du 30 tout à fait logique ok donc là on a toute cette partie qui est faite on a vu ensemble pour l'année on a vu ensemble pour quelques modifications au niveau des plans on va voir quelques effets aussi, quelques transitions si on veut en appliquer on a également tout ce qu'il faut donc comme je vous l'avais dit tout à l'heure on a beaucoup d'éléments qui sont disponibles ici si je veux par exemple appliquer un effet je peux aller donc dans ce menu je vais sélectionner ma piste vidéo et encore même pas besoin et on va retrouver différents effets disponibles donc soit rangé par catégorie soit ici et on peut appliquer comme ça ces derniers donc là je peux voir en aperçu en cliquant ici et hop on a un charmant qui s'applique directement là on va faire des tests comme ça voir un petit peu l'effet qu'on voudrait une fois qu'on est content on peut l'appliquer sur l'ensemble de la piste en faisant glisser-déposer donc là c'est appliqué sur le fichier enfin sur le rendu en tout cas voilà on pourrait très bien l'appliquer sur une partie donc là éventuellement on peut très bien couper une partie je veux dire je vais l'appliquer que sur le début donc je coupe ici comme ça ça me permet d'appliquer le flou voilà que sur ce morceau en fait de la piste ce qui fait que si on regarde ici on va donc passer du flou et revenir au net voilà donc on l'a observé tout de suite et là on repasse au net donc on peut comme ça appliquer différents effets sur nos pistes pratiques aussi donc la CTRL-Z1 je rappelle pour revenir en arrière éventuellement effacer les réglages qu'on fait sinon on peut toujours faire un clic droit sur la piste en question et vous avez normalement effet et filtre et vous pouvez les supprimer aussi vous avez possibilité de procéder de cette manière également pour les effets donc on en a plein bien sûr plein d'effets qu'on peut régler ici on va maintenant passer aux transitions donc transition ça c'est intéressant bien sûr si on a plusieurs notamment parties mettons on voudrait couper entre deux plans donc là par exemple on voit qu'on a un changement de plan on va bien zoomer pour travailler plus précisément donc ici ok et là hop vous voyez un changement de plan je peux me déplacer au clavier avec les flèches directionnelles donc ici notamment ça peut pas être encore plus précis on va découper là donc là normalement on passe à un autre plan voilà exactement et on va pouvoir comme ça appliquer une transition donc selon la transition que l'on veut donc là on voit un effet de balayage bon ce serait peut-être un peu bizarre pour ce qu'on a des effets de flou des tons et vous voyez qu'on peut l'appliquer soit en début de piste en fin de piste ou en transition des deux ça permet de faire comme ça un mélange on va passer en lecture et voilà on a le petit changement qui s'opère si vous trouvez que l'effet je vais revenir ici ne vous convient pas bien évidemment on peut agrandir celui-ci donc pareil vous sélectionnez l'effet vous l'agrandissez ici avec les petites encoches les petits crochets qui s'affichent et là évidemment la transition sera de plus longue durée que ce qu'elle était à l'origine voilà on peut faire ces réglages ici à la limite il faudrait peut-être même laisser un moment sans piste comme ça en fait parce qu'on voit qu'il y a un moment où le plan il change vite en fait l'autre côté alors je vais peut-être pas forcément couper exactement il fallait pour le mettre par exemple ici on peut faire différents tests c'est un peu un peu grand en tout cas oui un petit peu le principe pour faire des changements de plan voilà c'est beaucoup trop long il faudra normalement on a possibilité en tout cas de laisser un petit écran comme ça si on veut faire durer la transition ou alors d'utiliser une autre transition qui se prêterait beaucoup mieux à ça donc on a différents réglages qu'on peut faire ici donc vous avez vu comme ça plein d'outils possibles donc bien sûr il y a plein d'effets qui peuvent être testés plein de transitions aussi c'est à vous de voir sachant encore une fois vous pouvez toujours prévisualiser avant de l'appliquer et ensuite choisir un petit peu sur quel pays vous faites les différents réglages une autre fonctionnalité aussi qui peut être intéressante c'est la possibilité d'ajouter du texte des éléments textuels notamment pour faire des titres faire des descriptions donc on peut passer ici dans l'onglet titres et on a possibilité d'avoir plein de réglages aussi donc on peut avoir un élément totalement classique voilà et on peut bien sûr avoir des éléments un peu plus artistiques donc travailler sur d'autres effets alors on a plein de textes en clair on a également des textes qui s'intègrent en 3 dimensions donc là vous voyez c'est tout de suite plus intéressant à la rigueur par rapport à ce qu'on veut faire donc on va le mettre là ça on a une piste vidéo titre 3D voilà ça que je cherchais je vais vous montrer un petit peu ce que ça peut donner voilà donc là évidemment bon il faut que ça fasse votre vidéo spread en fait là c'est plus on arrive sur Harry Potter on a changé de changer de mode mais bien sûr on peut tester ça et c'est personnalisable bien sûr parce que comme ça s'ajoute sur une piste comme vous l'avez vu vous sélectionnez et vous voyez que nous avons tout un tas de paramètres pour en changer bien sûr le texte que nous avons et on peut changer aussi bien évidemment donc là je veux changer ça hop je sélectionne sur cette partie voilà et puis après même pourquoi pas retirer des éléments si on n'en veut pas en fonction changer le style aussi donc ça pareil bon ça en fonction de ce qu'on veut faire faire des transformations changer la taille du texte changer la position etc bref on peut tout modifier n'oubliez pas c'est une piste vidéo donc on peut appliquer également des transitions des effets tout ce qu'on a vu avant voilà parfaitement faire ça par exemple le texte commence tout de suite si ça ne me plait pas on met un petit démarrage en fondu et voilà c'est pas ça que je voulais faire on peut faire un petit élément j'aurais bien fait une apparition au fondu en tout cas pas comme ça on peut le zoomer aussi bon ça va faire un zoom bizarre mais voilà ce qu'on peut faire en tout cas si on va ajouter notre élément voilà j'étais encore du texte je veux dire bon cette partie on n'en veut pas on peut l'enlever on peut l'enlever comme ça on regarde vraiment que la partie nous intéresse j'appuie sur contrôle pour sélectionner plusieurs éléments donc sélection multiple classique et à préparer je peux éventuellement faire des changements au niveau de ça ça m'intéresse donc on peut faire des modifications voilà c'est un peu c'est la kermesse et vous voyez un petit peu les différents clages de texte donc ça très intéressant parce qu'encore une fois on n'est pas juste sur on affiche un texte en blanc et puis terminé c'est le fait que ce soit géré comme une piste vidéo pour appliquer les transitions et des effets aussi rend les choses beaucoup plus intéressantes si on veut ajouter d'autres éléments peut-être un séparateur je sais pas je l'ai enlevé aussi hop et voilà comme ça nous avons quelque chose en tout cas d'un peu plus présentable encore une fois vous verrez sur le rendu final on va voir tout ça de manière plus détaillée on a fait le tour au niveau de la gestion ici sur la ligne temporelle on a vu les différents paramètres sur les plans, les pistes, etc. on a vu des effets on a vu également comment faire des transitions on a vu également comment faire des animations même de la création d'animation en utilisant des images clés par exemple donc on a fait le tour de tout ça ce qu'on pourrait voir aussi puisqu'on n'est pas forcément fait le tour ce qu'on pourrait éventuellement voir ensemble ce qu'on avait vu les transitions on va regarder l'image on va regarder l'image on peut aller faire ça on va voir un petit peu donc génération d'image même si bon là ça se prêtera moins à la vidéo que j'ai aimé bien que je vous montre cette fonctionnalité on va choisir un style donc paysage, portrait, etc. et qui a plusieurs styles différents donc ça fonctionne notamment par un système de création que vous avez et ensuite on décrit donc bien sûr plus la description est détaillée plein de mots clés, etc. et plus vous obtiendrez donc un résultat parlant et on peut comme ça après ajouter donc ça devient des médias et ces médias ensuite sont utilisables directement donc là je peux mettre un je sais pas s'il sera forcément suffisamment parce qu'en plus comme ces paysages plutôt un océan profondeur je vais pas forcément très inspirer mais c'est plus souvent pour vous montrer alors s'il arrive à générer avec l'épave ça pourrait être intéressant on va faire essayer et vous voyez qu'il génère quelques images donc il en fait plusieurs plusieurs exemplaires pour voir un petit peu ce que ça nous donne donc on va voir un petit peu le résultat donc bien sûr voilà c'est ici ça se prête à ça si vous n'avez pas besoin c'est une fonctionnalité en plus mais sachez que c'est également intégré à filmora et vous pouvez utiliser ça également donc on va attendre qu'il termine le rendu alors voilà les images ont été générées donc on a comme ça quelques exemples voilà oui donc c'est très sympa très sympa alors j'ai pas été très précis sur le prompt qu'on appelle ça donc la description vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus détaillé mais on a comme ça quelques exemples en tout cas qui ont été générés bon là c'est plus un voilà c'est je pense ouais c'est un exemple de un ensemble poisson qui l'a pris comme un il m'a fait une frise mais en tout cas les trois autres trois autres générations sont pas mal du tout donc on a de bons éléments donc après comme ça vous pouvez travailler directement avec ces images les enregistrer vous pouvez les récupérer et ensuite les intégrer bien sûr à vos médias et les utiliser dans le montage que vous êtes en train de faire sur Filmora directement donc vraiment très pratique par rapport à ça voilà on a fait le tour de en tout cas des fonctionnalités que je voulais vous montrer un petit peu ici on peut voir quelques exemples aussi on va pouvoir passer à l'export simplement on va faire un petit peu de montage en fait proprement de parler maintenant qu'on a vu les différents outils et après on passera à l'étape d'exportation un petit peu même si bien sûr moi je vous montrais un rendu final c'est là que j'aurai travaillé un petit peu plus hors de la vidéo pour vous aider quelque chose de de sympa à voir en tout cas pour terminer ce tutoriel donc ici on va revenir sur ça on va laisser on fera un autre texte comme il faut juste prendre quelques parties je ne vais pas faire forcément toute la totalité ici je prends quelques passages donc déjà je vais verrouiller mes pistes ici pour être sûr de ne pas y toucher pas de faire de modification sur celle-ci des coupions ou autre donc je les verrouille comme ça j'ai ma piste vidéo ici je prends pas de risque de supprimer quoi que ce soit ça je vais supprimer c'est juste celle-ci en fait la piste vide et travailler sur celle-ci donc là je vais pouvoir prendre le passage que je veux donc à l'ailleurs ce passage ok j'aurai dézoomer parce que la vidéo est assez longue je ne vais pas faire une vidéo aussi longue que ça couper ici j'en mets cette partie donc ça revient bien sûr au tout début de ma ligne temporelle donc là pareil on peut zoomer si on veut vraiment enlever une partie précisément ça va vous déplacer comme ça vraiment aux touches directionnelles et dès qu'on arrive sur le plan qu'on ne veut pas on le coupe ici on avance, on avance, on avance pour enlever précisément ce qu'on ne veut pas garder au montage voilà ici je redécoupe et j'enlève cette partie comme ça on passe directement du plan là à l'autre parfait on va découper aussi donc on garde celui-ci celui-ci on le garde là aussi voilà juste enlever ce petit passage là on parie avec les flèches directionnelles pour être plus précis vraiment juste ce petit passage voilà celui-là je veux le garder on lève là on découpe ça on repasse de celui-ci donc vraiment vous faites vos découpages comme ça en fonction des éléments que vous voulez garder donc là on a comme ça plusieurs plusieurs morceaux sur la piste ok il se plonge pas forcément donc on va l'enlever celui-ci on va le laisser voilà on va le couper ici à nouveau en avance donc je ne vais pas vous faire tout le montage bien sûr juste pour vous montrer quelques étapes sachant qu'après c'est évidemment selon vos préférences si vous choisissez ce que vous faites au niveau de montage les sons que vous mettez montrer qu'en tout cas on peut faire ça rapidement il n'y a pas besoin d'avoir d'énormes connaissances non plus c'est vraiment comme je le disais accessible aux débutants voilà et à la rigueur on va même s'arrêter sur ce plan hop ça fera la fin de la vidéo et voilà et on enlève tout le reste comme ça nous avons notre élément au complet sachant que ça fait ça nous fait une durée de combien très bien très bien on est sur une minute parfait je déverrouille à nouveau c'est parti là donc là bien sûr ça fait du changement j'ai comme j'avais appliqué un fondu en sortie je vais l'enlever je vais l'enlever aussi là je vais adapter à la durée de mon morceau cette partie là aussi ça on verrouille pour pas couper les autres bon de toute façon il n'y avait pas de suite c'est bien de dérouiller sécurité en plus pour être sûr parce que sinon vous risqueriez d'enlever des parties d'autres pistes c'est pas forcément ce qu'on veut et voilà voilà comme ça bien évidemment après nous n'avons plus qu'à voilà j'avais le morceau garder cette partie finale pensez également à sauvegarder régulièrement quand vous faites un projet c'est important c'est important de contrôler ça je rappelle pour éviter des problèmes et maintenant nous avons tout donc on a cette partie on va mettre un fondu en sortie ici on va le mettre également là on va prendre la même longueur et ici donc on va pas faire de changement de quoi que ce soit position vidéo au niveau de la colorimétrie je pense pas quoique il peut y avoir des effets sympas parfois voilà par exemple c'est beaucoup plus bleu vous voyez l'original comme ça se passe tout là on pourrait faire un changement j'ai éventuellement pour et je pense que ça va être trop je vais le faire pour celui-là tout se passe dans le niveau tout se passe sous l'eau donc on peut garder ce petit effet alors on peut l'adapter on pourrait mettre un petit peu moins fort là j'ai appliqué j'ai appliqué un pré-réglage on pourrait très bien changer par rapport à ça si on veut changer la teinte ici et on va laisser une petite écoute ou la petite écoute rapide ok donc maintenant je rajoute à faire des réglages son mais comme je suis en train de m'enregistrer évidemment je ferai ça hors vidéo ça va être plus pratique pour entendre ce que je fais parce que là sur l'enregistrement ça risque de fausser un petit peu le résultat en tout cas notre montage enfin quand on considère en tout cas que le montage est terminé qu'on a fait ce qu'on avait voulu faire on peut passer à l'étape finale qui est l'étape pour exporter dans un fichier vidéo et bien le résultat du montage que nous avons pour effectuer le rendu on va cliquer sur le bouton exporter on va pouvoir choisir éventuellement une image pour la miniature donc soit une image choisie ici on peut bien sûr importer une image utiliser une image à partir de l'image si on veut moi je vais prendre une image ici voilà maintenant je ne voulais pas l'éditer je vais laisser comme ça on a différents paramètres notamment le titre l'endroit bien sûr où c'est enregistré et on va pouvoir choisir quelques pré-réglages comme le format donc autant choisir un format qui est lisible sur un maximum de support donc le mp4 qui ira très bien la qualité vous pouvez la régler aussi donc il y a la qualité recommandée faible ou autre mais on peut faire quelques réglages si on veut pour changer au niveau des paramètres là vous avez de toute façon la taille estimée pour le fichier qui sera en sortie la durée moins évidemment ça ça ne change pas et changer quelques paramètres là donc moi je vais mettre en 60 parce que je crois que par défaut c'était du 60 de toute façon donc on va garder ça comme il faut la mise en évidence c'est si vous voulez que ça vous fasse une vidéo avec juste des extraits ça va un peu comme des temps forts on va dire donc on en veut pas donc on enlève et bien sûr on utilise parce que nous avons une carte graphique donc on utilise l'encodage accéléré avec ça pour profiter au maximum des performances et c'est bon si vous voulez bien sûr pouvoir déployer ça sur des réseaux ou des plateformes vous avez possibilité de vous connecter pour avoir donc directement la possibilité de mettre ça en ligne sur YouTube et bien sûr on a ça sur quelques réseaux sociaux également donc ça peut être pratique vous pouvez passer par ces paramètres là vous savez une fois que c'est terminé on n'a plus qu'à faire l'export donc bien sûr si vous êtes en version gratuite en essai gratuit vous avez la possibilité d'exporter avec un filigrane et après une fois que vous avez acheté une licence vous débloquez bien sûr l'ensemble des fonctionnalités et vous n'avez donc plus ce dernier sur l'export de la vidéo qui sera fait moi je vous montrerai bien sûr le rendu sans le filigrane vous aurez tout comme il faut pour l'exemple voilà une fois que c'est terminé je suis dans mon apertoir ici et la vidéo est faite donc on a la miniature qui est là et on a notre vidéo directement disponible ici mais je vous montrerai bien sûr en fin de vidéo le rendu propre vous voyez un petit peu ce que ça donne et puis le montage fait fait un petit peu mieux aussi pour terminer voilà en tout cas vous avez vu dans ce tutoriel comment faire un montage d'une vidéo sur Filmora 13 en découvrant et en testant différentes fonctionnalités que ce soit à travers l'intelligence artificielle que ce soit au niveau des modifications des plans sur les pistes la composition du redimensionnement on a vu également des outils à base d'effets de transition comment ajouter des titres du texte et maintenant vous avez largement de quoi faire et tester donc un petit peu tout ça je vous invite à aller voir via le lien dans la description de la vidéo ou en commentaire épinglé pour profiter d'une version d'essai gratuite de Filmora ça vous aurez l'occasion de tester gratuitement toutes les fonctionnalités tout ce que j'ai pu vous montrer dans ce tuto et après ça vous intéresse d'acheter une licence pour débloquer d'autres fonctionnalités et d'avoir comme je vous l'ai dit l'export sans filigrane et de pouvoir bien sûr faire vos montages avec ce dernier je vous laisse et dans cette fin de vidéo je vous propose en tout cas de regarder ensemble le rendu final après le montage qui aura été fait ici à bientôt tout le monde à bientôt 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 Sous-titrage ST' 501 à bientôt